Mesdames et Messieurs, bonjour. Je veux d'abord en préambule exprimer mes remerciements aux organisateurs de ces deux journées de réflexion sur la protection du patrimoine culturel subaquatique pour m'avoir invité à prendre la parole devant une aussi vaste assemblée. Alors pour ma part, je vais essayer de rapidement esquisser ce que sont les principales menaces qui pèsent sur le patrimoine immergé. On l'a dit ce matin, la mer couvre 71% de notre planète. On a dit et redit bien souvent ici à l'UNESCO qu'elle est aussi le plus grand musée du monde et curieusement, à une époque où chacun d'entre nous trouve logique de fermer sa voiture lorsqu'il la quitte, de sécuriser son appartement et d'équiper nos musées de systèmes électroniques particulièrement performants, on constate que ce plus grand musée du monde ne bénéficie d'aucune protection particulière. Il est ouvert à tout vent, on n'en contrôle quasiment jamais les accès et aucun système de sécurité ne permet de vérifier la présence d'intrus. Pire, contrairement à beaucoup de musées, on ne connaît pas l'inventaire exact des richesses du patrimoine qui se trouve sous les océans. Trois menaces pèsent de manière récurrente sur ce patrimoine immergé. On peut globalement les diagnostiquer comme tel, le système des concessions commerciales, les activités humaines et puis plus généralement, ce à quoi on pense d'abord quand on parle de protection du patrimoine, le pillage. Alors, prenons-les dans l'ordre, les concessions commerciales, c'est un système très ancien en Europe. On trouve les premières concessions commerciales au XVIIe siècle, mais la singularité des concessions commerciales du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle, c'est qu'elles étaient signées directement par les propriétaires des bateaux perdus. Ce système a largement évolué au XXe siècle en Europe, tout particulièrement après la Seconde Guerre mondiale où il fallait trouver une solution rapide pour essayer de libérer les ports des risques causés à la navigation par les bateaux coulés au cours de la guerre. Ce système, malheureusement, a connu des dérives, puisque après la Seconde Guerre mondiale, régulièrement, ces concessions commerciales ont été quasiment des systèmes ouverts. C'est-à-dire que non seulement on concédait certaines épaves, mais en plus, on accordait une concession très large qui visait, vous avez ici un document, qui montrait qu'on concédait la totalité des épaves dans la zone, qu'elles soient de la Seconde Guerre mondiale ou qu'elles soient de la Première et parfois plus anciennes. Ce système avait perdu un peu de son importance ces dernières années et puis il a repris. On a de nouveau des concessions commerciales depuis le début des années 2000. Le système recommence à se généraliser sous un prétexte économique, à savoir la récupération de cargaisons métalliques importantes. À une époque où la raréfaction des métaux précieux se fait sentir, on a trouvé légitime à nouveau d'accorder des concessions sur ces épaves dont la cargaison laissait supposer des possibilités d'exploitation nickel, etc. Et souvent, dans ce cadre, on a assujetti les concessions commerciales à une espèce d'obligation à préserver l'épave. Comment voulez-vous préserver une épave lorsque vous intervenez avec des grappins de 2 à 5 tonnes sur une cargaison qui se trouve à l'intérieur du bateau ? Il est évident que ces concessions commerciales ont amené à de nombreuses destructions d'épaves ces dernières années. Et surtout, ce que l'on constate, c'est que de nombreuses concessions commerciales dites légales ont surtout conduit à des pillages. Bien souvent, les navires qui participent à ces concessions, on leur concède un point et une épave et ils travaillent dans toute la zone autour. Je vous signale ici deux bateaux, le Seaway Invincible et l'Endeavor, qui sont deux bateaux que vous trouvez un peu partout en Europe. Ils ont travaillé aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Méditerranée. Et nous les avons nous-mêmes arraisonnés à deux reprises, dont une fois ils transportaient des objets du XVIIIe siècle qui n'avaient évidemment strictement rien à voir avec les cargaisons pour lesquelles ils avaient obtenu des concessions. C'est un phénomène dangereux qui s'est multiplié et d'autant plus que pratiquement aucune autorité, au-delà de l'accord de la concession qui se fait sur un dossier, mais aucune autorité ne va jamais vérifier sur quel site travaillent ces bateaux qui bénéficient de concessions. Et curieusement, vous le constaterez, lorsque vous êtes en mer, ces bateaux coupent toujours leur système électronique de positionnement en mer lorsqu'ils travaillent en mer. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun moyen de savoir exactement où ils se trouvent sur l'océan. Généralement, si vous êtes dans un commerce honnête, vous n'avez pas de raison de couper votre système, votre transpondeur électronique, qui indique à chacun la position de votre bateau sur la mer, surtout si vous avez une concession commerciale en bonne et due forme. Donc je vous invite à vous méfier de ces concessions commerciales qui ont contribué beaucoup à la destruction d'un grand nombre de sites sur les rivages européens ces dernières années. Les activités industrielles. Alors, il n'est pas évidemment... Aucun d'entre nous, je pense, n'envisage sérieusement de limiter les activités humaines, les activités industrielles en mer, simplement, elles sont généralement relativement mal encadrées. Ces activités ont notamment conduit, depuis une trentaine d'années, à la destruction. Là, je vous ai amené quelques photos d'épaves pulvérisées. La photo en bas à gauche, une épave du XVIIe siècle, pulvérisée lors de travaux de dragage portuaire. Et à droite, une cargaison de lingots de plomb du XIXe siècle, également pulvérisée lors de travaux de dragage. Donc, les dragages avaient été autorisés. En revanche, la destruction d'épaves n'était pas prévue dans le contrat. Et lors de ces deux destructions, à aucun moment, les autorités n'ont été prévenues de la découverte d'épaves historiques par les concessionnaires. Et dans les activités industrielles, autre activité difficile à surveiller, les extractions de granulats marins. Ces extractions de granulats marins se sont multipliées. Les granulats d'origine terrestre, on en trouve de moins en moins. Et donc, c'est le grand horizon, la nouvelle frontière de l'extraction de granulats, c'est l'espace maritime. Alors, curieusement, je vous ai mis ici, superposé des cartes. Vous avez en bas à droite, les grandes concessions commerciales d'extraction de granulats entre la France et l'Angleterre, depuis une quinzaine d'années. Ce sont les zones en zone jaune, rouge, grisée. Et puis, je vous ai mis la carte, les cartes que les archéologues français ont dressées des épaves qui se trouvent en Manche. Vous verrez qu'il y a la singularité, c'est qu'au cours de ces concessions d'extraction de granulats marins, les sociétés n'ont jamais, jamais, jamais trouvé aucune épave, n'en ont donc jamais déclaré la découverte. On peut s'en étonner, ou alors il faut beaucoup de génie quand on extrait du granulat marin, pour trouver le moyen de passer systématiquement entre les épaves sans jamais les découvrir. Plus sérieusement, on peut imaginer que, pour éviter de pénaliser leur activité économique, ces entreprises préfèrent faire l'impasse sur les déclarations, traversent volontiers les épaves et ne les déclarent jamais, ce qui entraîne évidemment une perte importante d'informations historiques. Une autre activité également plus singulière, auxquelles on songe moins lorsqu'on pense au pillage et à la haute mer, ce sont les destructions d'épaves sur le littoral. Alors on le sait que la côte, les jours de tempête, c'est le danger pour un bateau, donc c'est sur la côte qu'on trouve de nombreuses épaves, et souvent sur les plages aussi, où elles finissent leurs jours. Et puis il y a aussi toutes ces zones où on a abandonné au fil des siècles des bateaux qui étaient trop vieux pour qu'on continue à les utiliser. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur ces zones très proches du littoral, les zones d'estrants, il y a un potentiel extrêmement important d'épaves qui sont source d'informations historiques. Or, depuis une vingtaine d'années, la civilisation des loisirs a conduit très fréquemment les collectivités territoriales qui sont frontalières de la mer de détruire ces épaves, car ils considéraient qu'elles représentaient un danger pour les activités de loisirs, char à voile, baignade, etc. Et on soupçonne mal, aujourd'hui, le nombre de sites archéologiques situés sur cette bordure littorale qui ont été détruits très clandestinement par des collectivités locales. Autre activité qui nous pose problème et qui menace la protection du patrimoine immergé, évidemment, la pêche. La pêche qui... Il est toujours difficile, je le vois dans un pays comme la France, de s'en prendre à l'activité de la pêche, parce qu'on explique tout le temps que les pêcheurs souffrent déjà d'une crise économique, etc., et qu'on ne peut pas en même temps leur ajouter de nouvelles contraintes. Certes. Toutefois, il faut constater que les pêcheurs sont à l'origine de récupération ponctuelle par leur filet et leur chalut d'un très grand nombre d'épaves et de leur destruction. Ils en ont compris l'intérêt, d'ailleurs. Notamment, entre la France et l'Angleterre, il existe une zone qui est connue depuis de nombreuses années comme recelant de très, très nombreux vestiges de paléofossiles. Et les documents que je vous montre ici, c'est des ventes en Belgique, mais ce sont des découvertes qui sont opérées depuis de nombreuses années en mer du Nord et en Manche, entre la France et l'Angleterre. Il y a des ports de pêche de la côte anglaise ou de la côte française où quasiment tous les pêcheurs possèdent dans leur collection personnelle des fossiles, des dents, des humérus de mammouth. Et beaucoup d'entre eux, lors d'enquête de terrain, nous ont dit qu'effectivement, de temps en temps, ils passent exprès dans la zone parce qu'ils savent qu'il y a des collectionneurs et que ça a une certaine valeur. Alors, c'est difficile à vendre en France. En revanche, ils le vendent sur le marché européen, ailleurs. Et donc, je vous ai indiqué quelques montants des évaluations ou des prix de vente. Et on peut comprendre que lorsqu'on peut négocier une défense de mammouths entre 4 000 et 5 000 euros, le chalutage de zones où on est susceptible de trouver de nombreux vestiges de paléofossiles devient une activité lucrative pour les pêcheurs et sans doute moins contraignante que la pêche. Enfin, depuis 1995 à peu près, on voit croître un péril nouveau. C'est le chalutage à très grande profondeur. Alors, ces épaves qui sont à très très grande profondeur, au-delà de 200, 300, 500 mètres, au début de ma carrière, il y a 35 ans, on disait que c'était notre réserve de musée. C'est les épaves où on irait un jour, qu'elles étaient là, bien protégées par leur profondeur même, qu'elles étaient inaccessibles. En fait, le monde a changé et les chalutiers de grande pêche, aujourd'hui, ratissent les fonds jusqu'à 1 500, 2 000 mètres de fond. Cela conduit à des destructions assez systématiques. Alors, je vous ai amené quelques photos ici, très récentes, puisqu'on les a réalisées il y a trois semaines. Donc, ce sont des épaves qui sont situées dans la zone 400, 500 mètres de fond, où vous voyez ici des épaves contemporaines, 1ère, 2nde guerre mondiale ou 19ème siècle, qui sont aujourd'hui totalement prisonnières des chaluts. Alors, première chose, les chaluts contribuent à détruire une partie de l'épave, puis se retrouvent bloqués par l'épave et l'épave devient définitivement inaccessible. Accessoirement parlant, je rappelle que ces filets continuent à pêcher, alors qu'ils sont perdus depuis quelques années, ils continuent à piéger du poisson. Donc, on peut s'interroger aussi sur la protection de l'environnement. Et là, je vous ai amené aussi une photo très récente, puisqu'on l'a faite il y a 15 jours aussi. C'est une épave romaine par 334 mètres de fond, où l'on voit très bien. Donc, c'est une épave romaine, c'est un ensemble homogène, c'était un talus d'enfort et il y a quelques mois, un chalutier est passé, la porte du chalut est passée directement au centre de l'épave, qui est aujourd'hui littéralement pulvérisée. L'épave est disséminée sur plusieurs centaines de mètres carrés et on voit très nettement la souille qui a été creusée par le passage de ce chalut. Donc, depuis 2-3 ans, puisqu'on a commencé des surveys systématiques des épaves de grand fond, et depuis 2-3 ans, ce phénomène nous a paru de plus en plus inquiétant. Des épaves où nous étions passés il y a quelques années et qui semblaient intactes sont aujourd'hui détruites par des chaluts. Et donc, je pense qu'il serait souhaitable que nous puissions plaider notre cause, notamment à l'ONU, où depuis plusieurs années, on se préoccupe, au titre du développement durable et de la préservation de la ressource halieutique. On se préoccupe de l'activité des chalutiers de grande pêche et je pense qu'il faudrait faire aussi entendre notre voix lorsqu'on discute des destructions au titre de l'environnement occasionnées par ces chalutiers de grande pêche. Il faudrait que l'on puisse enfin faire reconnaître qu'il est une autre ressource qui n'est pas non plus inépuisable, c'est celle de notre patrimoine immergé collectif qui est tout autant menacée que la ressource halieutique par cette pêche de grand fond. Enfin, le pillage lié à l'activité de plongée, c'est généralement l'activité auquel on pense en premier lorsqu'on dit pillage mais vous l'avez vu, les destructions peuvent être occasionnées par bien autre chose que le prélèvement individuel et clandestin opéré par des plongeurs. Ce pillage, en Europe, il a connu plusieurs seuils d'activité. Dans les années 70, pratiquement tous les plongeurs qui visitaient des épaves y prélevaient des objets. Il y a eu, dans les pays qui disposaient de structures spécialisées dans le domaine de la recherche archivique sous-marine, il y a eu une activité de conviction. On a rencontré les plongeurs, on a essayé de leur expliquer pourquoi ce patrimoine était important pour la collectivité et que ça avait garde intérêt finalement individuellement juste de ramener un objet pour le mettre sur le bord d'une cheminée. et puis surtout, dans les années 80, après ce temps où on a essayé de convaincre le monde de la plongée, souvent, il y a eu une concertation plus active entre les archéologues sous-marins et les services de police. Dans les années 70, on n'était pas très habitué à travailler avec les services de police et dans les années 80, ce rapprochement a permis de mener une lutte active et beaucoup plus pertinente contre les pillages. Les services de police ont trop d'activités et connaissent mal finalement le monde de la plongée, le monde de la mer et connaissent mal les ressources du pillage. Et donc, le lien entre les archéologues sous-marins et les services de police ont permis de rendre nos enquêtes plus actives et les ont vues couronner plus régulièrement de succès. Au bilan, en arrivant à la fin des années 90, début des années 2000, en Europe, on avait l'impression que l'activité de pillage menée par le monde de la plongée s'était un petit peu résorbée ou limitée. Et puis, au début des années 2000, l'apparition de nouveaux systèmes de plongée, en particulier le Trimix, qui a permis aux plongeurs d'aller beaucoup plus profond, a tout d'un coup redonné un coup d'accélérateur au pillage. En fait, on a constaté que ces plongeurs profonds, ces plongeurs qui interviennent au Trimix avec des recycleurs qui descendent à 140, 150, 160 mètres, qui accèdent du même coup à des épaves où leurs prédécesseurs plongeurs n'accédaient pas, avaient retrouvé les anciens réflexes. Je suis un super plongeur, j'ai trouvé une épave, donc vu les risques que je prends, j'ai le droit de me servir. Ça, c'est un phénomène que l'on observe de plus en plus, d'abord en Europe, mais c'est un phénomène qui se généralise. Souvent, les Européens vont plonger ailleurs dans le monde. Les Européens sont parmi les grands prédateurs avec les Américains, les Sud-Africains, les Australiens. C'est les grands prédateurs des épaves un peu partout dans le monde. Et puis, lorsqu'on parle de plongeurs, c'est un peu anonyme, les plongeurs, il y en a 130 000 en France, donc dire les plongeurs, on indique et on ne montre personne du doigt, mais on se rend compte que ce pillage peut être mené aussi par des entreprises. Alors, évidemment, on a parlé ce matin, on a parlé d'un nouest transgenre de la Mercedes, il en est d'autres comme le Poluce en Italie qui a fait l'objet d'un pillage et il n'a pas été conduit par des plongeurs anonymes mais par une société ayant pignon sur rue, une grande société industrielle. Donc, vous voyez que ce phénomène peut être assez largement représenté. Tout cela, j'ai rappelé l'activité des Européens dans le monde, des Australiens, Sud-Africains, Américains, de ces plongeurs qui vont dans le monde entier pour piller. Ça a trouvé aussi un nouveau débouché parce qu'avant, ils essayaient de vendre à proximité de chez eux. Donc, pour les services de police, pour les archéologues, c'était plus facile de les localiser. Aujourd'hui, on a, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ce matin, on a d'autres solutions, eBay, Internet. Et effectivement, vous avez rappelé que vous aviez regardé rapidement. De fait, il ne faut pas chercher longtemps sur Internet ou sur eBay pour trouver des collections qui sont à vendre. Et c'est comme ça qu'on voit s'écouler aujourd'hui des collections du monde entier sur Internet. Elles changent de main très rapidement, parfois dans le temps d'une journée et puis ne laissent quasiment aucune trace. ce qui livre l'ensemble du patrimoine mondial par ce biais international, le livre au pillage et à la revente de manière très facile. Alors, pour faire face à ça, de quels moyens dispose-t-on ? Alors, de services internationaux de police comme Interpol avec qui nous avons, nous, travaillé depuis quelques années. Mais Interpol a des moyens extrêmement limités. Je crois qu'il doit y avoir 12 spécialistes pour l'ensemble des biens culturels, pas seulement des biens culturels maritimes, à Interpol, ce qui est quand même très peu à l'échelle de la planète. Mais on arrive quand même à des succès puisqu'on a pu, nous notamment, dans le cadre de ces activités de police, faire publier des documents pour interdire à la revente des pièces provenant d'un trésor romain pillé en Corse. Alors, toujours à l'international, puisque le pillage, c'est des gens qui voyagent. Avant, on pillait devant chez soi, aujourd'hui, on va piller de l'autre côté du monde. Qu'on peut vendre grâce à Internet dans la journée, un objet trouvé par un Français à Madagascar va être vendu à un Américain ou un Sud-Africain. Pour faire face, il faut nécessairement avoir une législation internationale. C'est pour ça que je ne peux que me rallier à ce qu'a dit Ulrich Guérin, c'est-à-dire de vous proposer de ratifier la Convention UNESCO de 2001. Ça, elle crée au moins un cadre collectif et commun. On ne peut pas dire que je ne connaissais pas la loi, puisque la loi sera la même pour tout le monde, parce que très souvent, beaucoup de Britanniques qui viennent piller en France disent que la loi anglaise n'est pas exactement la même chose. On ne savait pas que la loi française protégeait les épaves. Je crois qu'il est important aujourd'hui d'essayer d'avoir une démarche collective. ce patrimoine nous est commun. C'est en commun qu'on pourra le défendre. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada